Que ta lumière soit éternellement nourrie. Que la force divine continue de souffler dans tes voiles. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce monde. Bienvenue dans mon cœur. Bienvenue dans mon être. Bienvenue. Que ta vie soit éternellement nourrie. Que ta vie soit éternellement nourrie. Que la lumière de ton être soit éternellement nourrie. Que ta lumière soit éternellement renforcée. Que le soleil de l'amour divin qui est dans ton cœur brille dans le cœur de tes défauts. Que ta vie soit éternellement nourrie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pression, elle peut devenir une source de stress. Allah lui-même dit Si ce quran fut révélé sur une montagne, la montagne serait brisée donc c'est quelque chose de lourd, c'est un fardeau, c'est une responsabilité assez lourde que le prophète devait porter. Et ses amis qui étaient les amis de son message, parce que c'est ça l'amitié, l'amitié c'est un entrelacement d'âme, ses amis qui étaient amis de son message n'étaient pas juste les amis de son image Leur relation avec lui n'était pas juste un attachement sentimentale comme la majorité de nous on fait aujourd'hui lorsqu'on aime quelqu'un, on s'attache sentimentalement à cette personne et on risque de devenir une lourdeur dans sa vie. Mais leur amitié, leur amour était plus fort que l'attachement, leur amour se traduisait à travers une connexion. Il y a une différence entre l'attachement et la connexion. Et lorsque leurs âmes se sont connectées à l'âme de leur ami Mohammed, ils ont pu sentir la lourdeur de sa mission. Et cette expression est venue. Naturellement elle était affirmée par le « Ya ayyuhal ladhina amunu sallu alayhi wa sallimu taslima » « Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi » « Ya ayyuhal ladhina amunu sallu alayhi wa sallimu taslima » Allah, le tout est un, créateur et les anges, toute la dimension angélique s'allient, deviennent des forces alliées à la force prophétique. Cherchez donc votre place dans cette alliance. Que votre âme devienne une âme alliée à l'âme du prophète. Voilà qu'est-ce que c'est « As-salah ta'ala nabi » c'est une alliance entre les âmes. Une alliance entre notre âme et l'âme du prophète. Littéralement « As-salat » veut dire « alliance ». Littéralement, la meilleure traduction, une alliance. Une alliance, une connexion, une amitié, un amour. Mais aussi une demande. Une demande. Une quête. Une quête. Un verset d'un cor'an qui peut, selon la majorité des livres d'exégèse de cor'an, simplement dire un rappel, un simple rappel, aux Arabes de Médine que vivait parmi eux un messager d'Allah. Donc qu'ils puissent agir et interagir en conséquence. Un rappel à l'ordre. Mais pour les soufis, ce verset veut dire quelque chose de beaucoup plus. Un rappel que ton essence même, c'est Rasulallah. L'âme de ton âme, le secret, ton secret même, c'est la lumière prophétique elle-même. Donc, lorsque vous êtes en train de parler, il y a un autre niveau, vous n'êtes pas en train d'interpeller un personnage historique ou quelqu'un à l'extérieur de vous. Non. C'est un niveau de conscience en vous qui est en train d'aspirer à un niveau de conscience encore plus élevé ou encore plus profond en vous. Une lumière d'éveil en toi qui est en train d'appeler une lumière de réalisation encore plus grande en toi. Donc, tu dis assalatou assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, tu es en train de t'appeler toi. Mais qui toi, ton plein potentiel ? Pour utiliser une image, c'est le croissant en toi qui est en train d'appeler la pleine lune. Parce qu'elle est en train de croître pour devenir une pleine lune. C'est le croissant en toi. Imagine ton âme ou ta lumière comme un croissant qui aspire à devenir la pleine lune un jour. Et donc, il est en train de dire assalatou assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, assalatou assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, assalatou assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. Enfin, c'est quoi ? C'est l'âme humaine qui veut revenir au premier souvenir du souffle divan, le souffle pur. Et dans cette voie de réalisation, il y a des guides. Il y a des personnes qui sont allées loin dans la réalisation de leur nature originelle. Ils sont allées loin dans le souvenir. Et on peut dire que le prophète, c'est celui qui est allé le plus loin. dans ce souvenir. C'est une image lorsqu'on utilise le temps et l'espace. C'est une image, mais dans le monde de Dieu, il n'y a pas de temps et d'espace. Donc, on va dire niveau de conscience. Donc, le prophète, c'est l'âme, c'est la lumière qui est la plus proche. Le niveau de conscience le plus élevé, le plus proche de l'absolu. La porte de l'absolu. L'esprit guide. L'esprit guide. Sayyidina Abu Salaam bin Mishish. Comme son élève, Abul Hassan al-Shadouli. Pas très loin d'ici, Abul Hassan al-Shadouli. Toujours ceci. Tout cet endroit est son sanctuaire. Ils appelaient le prophète al-Hijab al-Ahd. Ils ont utilisé le mot al-Hijab al-Ahd. Le voile ultime. C'est-à-dire. Fais-moi dissoudre. Dissous-moi. Infuse-moi. Dissous-moi. Dissous-moi. En sa lumière à lui. Dissous mon regard dans son regard. Ma conscience dans sa conscience. Mon être dans son être. Mon âme dans son âme. Afin qu'il continue après. Jusqu'à ce que mes sens. Ma vision. Oui. Toucher. Devienne. Ou découle de cette source-là. Jusqu'à ce qu'on commence à voir. À toucher. À entendre. À travers. Cette réalité prophétique. Et là c'est. Le niveau auquel on aspire. Lorsqu'on dit la réalité prophétique. C'est-à-dire. La réalité originelle de l'être humain. An-nour l'awwa. Les soufis disent que. Le prophète. Bien sûr. Les historiens. Les religieux. Ils parlent de. La dimension historique du prophète. Pour les soufis. Ils célèbrent le prophète spirituel. La dimension ésotérique. Ou intérieure du prophète. Pour les soufis. C'est. An-nour l'awwa. Ils l'appellent. La lumière originelle. La première lumière. C'est-à-dire. La première intelligence. Ou al-aql l'awwa. Certains sophis l'appellent. Al-aql l'awwa. La première intelligence. Finalement. C'est une dimension de conscience. Très élevée. Supérieure. A laquelle. Nous devons. Aspirer. Elle est là. Dans le monde. De possibilités. Ça veut pas dire. Que tu vas devenir. Prophète. Que tu vas recevoir. Un coran. Non. Mais après la révélation. Mais après la révélation. Il y a un banquet qui était servi. Une table qui était servie. C'est-à-dire. 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 Elle est rendue accessible. Tant que tout ce que le prophète. A pu expérimenter. A pu vivre. D'état spirituel. Il l'a laissé accessible. Après lui. Notre chère disait. Le prophète. Lorsqu'il est rentré. Par une porte. Il l'a jamais fermé. Derrière lui. Il ferme jamais. Les portes. Derrière lui. S'il servait une table. Il la laisse toujours servie. Derrière lui. Donc. Tout est accessible. D'ailleurs. Il y a. Cette allusion. Cette table. Dans le sol. Maïda. Parce que Sayyidina Isa. Il demande. Rabbana. Anzil alayna. Maïda. Minassama. Takouno le naïdan. Le awalina wa akhirina. Rabbana. Notre seigneur. Notre. Moi Rabbi. Notre seigneur. Notre développeur. D'âme. Et de conscience. Fait descendre. Pour nous. Une table. Maïda. Minassama. Maïda. Des cieux. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Rends. Le cheminement spirituel. Beaucoup plus accessible. Voilà comment je la traduis. Allez. Shema. Ida. Minassama. Des raisins. On peut le manger sur terre. Ce n'est pas ça. Une table d'intelligence. Une table de conscience. Rends-la plus accessible aux êtres humains. Mais il a dit quelque chose. Takouno lana. Ida. Le awalina wa akhirina. Qu'elle puisse être accessible pour. Ceux qui sont. L'oulem d'alqusm. Ou l'akhir d'alqusm. Le awalina wa akhirina. Pour le premier de la classe. Comme pour le dernier de la classe. Mais le dernier de la classe. Prend quelque chose. Et c'est ça la religion. Parce que. C'est ça. Qu'est-ce que la religion est censée être. Non pas. Qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais. C'est ça. C'est. Elle est devenue. Matérialisée. Concrétisée. Un cheminement spirituel. Et le rendre plus accessible. A tous les niveaux. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Qui pouvait aller. Faire des retraites spirituelles. De quatre mois. Dans une grotte. Dix minutes. Le matin. Tu s'élèves. C'est comme si tu as fait. Une retraite spirituelle. Dans une grotte. Etc. Le rôle de la religion. Le rôle de. Des pratiques. Spirituelles. En général. C'est de rendre. Le cheminement spirituel. Accessible. Au moins. Gouttable. Possible. Pour les plus avancés. Comme pour les plus paresseux. Au moins. Ils prennent quelque chose. Nous célébrons. Cette mère. Elle a dit. Rendez-vous. Aïd. Ça veut pas dire. Aïd. Ça veut pas dire. Aïd. Une célébration. Aïd. Ça veut dire. C'est à dire. Quelque chose. Qui vient. Et qui revient. Dans la prière. De saïd. Il a demandé. Une expérience. Spirituelle. Tangible. Et palpable. Hein. Pour utiliser. Un terme. Que les chrétiens. Aiment. Une. Théophanie. Une épiphanie. Hein. Mais. Voilà. Quelque chose. Une expérience. Spirituelle. Tangible. Palpable. Et qui revient. Qui revient. Qui revient. Qui continue de revenir. Jusqu'à. 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 Jusqu'à la fin des temps. Mais aussi. Pour le premier de la classe. Comme pour le dernier de la classe. Une compréhension possible. Oui. Mais. Eid. Aussi. C'est une célébration. De quoi. Qu'est-ce que nous célébrons. Avec le Eid. Dans le Eid. Nous célébrons le Eid. Nous célébrons le retour. Nous célébrons le renouveau. Nous célébrons le fait que la grâce de Dieu. Ne s'interrompt pas. N'est pas interrompue. Nous célébrons le fait que la grâce de Dieu. Reviens. C'est ça la célébration de l'Eid. L'esprit de célébration de l'Eid. Célébrons le fait que. Aadette Rabbi. Ma bada l'haj. Jusqu'ulo fitounos. Allah la taqt'alna. Allah la taqt'alna aada. D'arwa t'salihin. Il y a. Ou l'addua à hajoukura. Allah la taqt'alna aada. Inch'Allah. Awaadu l'jamil. Les habitudes de Dieu. Que les habitudes de Dieu avec nous. Ne s'interromp jamais. Jusqu'eline. Jusqu'un Eti. Gentlemen. Sous-titrage ST' 501